Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, je fabrique... Ce meuble ! Ah oui, juste avant de commencer, je voulais en profiter pour vous dire un petit quelque chose. Vous ne le savez peut-être pas, mais je dispose depuis pratiquement le début de l'émission d'un code Twitter que j'alimente assez régulièrement. Vous allez voir, j'essaie de partager des trucs sympas, du genre des idées de fabrication, des nouveautés, etc. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif aujourd'hui, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Une dernière petite chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car j'aurai une petite annonce à vous faire. L'instant des copeaux, c'est parti ! Et là, je me rends compte que ça va être la première fois que je vais utiliser mes machines d'amato pour faire un gros projet comme un meuble. Donc on va voir ce qu'elles ont dans le vâtre ! Le meuble sera fait en bois de tulipier. Et pour m'aider dans les découpes, je me suis fait une petite fiche de débit. Je commence par couper le bout de la planche, qui est souvent fendu et donc inutilisable. Je découpe ensuite la longueur dont j'ai besoin pour les pièces que je souhaite fabriquer. Là, en l'occurrence, il s'agit des pieds du meuble. Une fois mes sections découpées, je les passe ensuite à la dégauchisseuse. Puis je les rabote pour les ramener à l'épaisseur finale. Puis je colle finalement mes pièces. Pour ce projet, j'ai été obligé de coller puis redécouper certaines pièces pour obtenir une épaisseur plus importante que mon plateau de base. Pendant que tout s'assèche, je peux m'occuper des traverses de mon meuble. Pour cela, je découpe une nouvelle section de mon plateau. Et cette fois-ci, contrairement aux pieds, le plateau là est un petit peu épais par rapport à ce que je veux faire. J'enlève donc cette surépaisseur à la scie à ruban. Pour découper les tenons de mes traverses, quelques petits calculs sont indispensables. Je découpe mes traverses à longueur finale avec tenons. Puis je fais les tenons eux-mêmes. J'enlève les éventuelles traces de scie à l'aide d'un ciseau à bois. Entre temps, les pieds ont eu le temps de sécher et je peux maintenant m'occuper d'eux. Je les recoupe donc à leur taille définitive et en profite un petit peu pour enlever ces vies d'intrase de colle. J'en profite également pour y intégrer les pieds réglables. Ceci étant fait, je peux maintenant m'attaquer aux mortaises sur les pieds pour y intégrer les tenons de mes traverses. Pour cela, je prépare ça d'avoir ma mortaise avec une grosse mèche, puis je finis au ciseau à bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour réaliser les rainures qui me permettront d'accueillir les panneaux dans ma structure, j'utilise ma toupie montée avec un fer un petit peu spécial. J'en profite également pour faire un petit chanfreur à 45 degrés, histoire d'un petit peu mieux finir tout ça. D'ailleurs, j'en profite également pour faire les rainures sur les pieds eux-mêmes. Les rainures ne sont pas pile pour l'ajuster, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu, mais bon, ce n'est pas grave. Je continue en exécutant là aussi un chanfreur sur les pieds du meuble. Alors maintenant, je vais faire juste une petite entorse par rapport à mon plan initial qui était de faire deux ouvertures en face du meuble. Finalement, je pense faire deux grands tiroirs, ce sera beaucoup plus pratique pour moi pour ranger tous mes outils. Bon, je vais attaquer par les façades du tiroir, je pense. Avant de faire ces fameux tiroirs, je décide d'abord de faire un assemblage à blanc. Les tiroirs seront contreplaqués, mais je décide de faire les façades en massif. Il me faut réaliser un plateau plutôt fait. Je commence donc par refondre ma planche ainsi découpée. Et pour avoir de belles faces, je les passe à la découchisseuse. Je passe un petit coup de rabot pour avoir une jonction de collage parfaite. Et pour m'aider au collage, je décide d'y intégrer des lamelles. Pour le plateau de mon meuble, c'est la même contrainte en gros que pour mes pieds. J'ai été donc obligé de recoller plusieurs planches entre elles pour compenser un petit peu la faible épaisseur de mon plateau de base. Le collage du plateau s'est fait en plusieurs fois. Vous vous en doutez avec toutes ces lattes. Et pour le dernier collage, j'utilise des lamelles pour essayer d'être le plus droit possible. Une fois le collage sec, je peux découper mon plateau à sa forme définitive. Je passe ensuite le rabot pour enlever toutes les imperfections. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes amis Rally qui m'ont envoyé leur plus gros modèle pour cette étape. Merci les gars, c'est un bonheur à utiliser. Avant de coller la structure, il me faut d'abord découper les panneaux et intégrer. L'étape n'est pas très compliquée, il suffit simplement de découper les panneaux à la bonne taille. Une fois mes panneaux découpés, je réalise une petite feuillure autour de ceux-ci pour les intégrer dans mon cadre. Et bien maintenant le temps du collage. J'y intègre mes panneaux en prenant bien soin de ne pas les coller, bien sûr. Et après un petit bout, j'obtiens ceci. Vous l'avez peut-être vu avant dans la vidéo, mais j'ai fait maintenant un petit peu gros, ce qui a provoqué des éclats en bois de boue. Bon, grâce à la colle ça ne bouge pas, mais un petit coup de rabot, c'est plus propre. Je prends ensuite quelques mesures pour y intégrer le plateau de l'étage intermédiaire. Puis je découpe celui-ci dans des chutes de contreplaqué. Le contreplaqué apparent, c'est pas très joli. Du coup, je vais chercher dans mon bac à bois une fine bande de bois pour cacher tout ça. Et c'est franchement mieux. Je découpe ensuite des baguettes pour fixer mon plateau au meuble. Je fabrique ensuite des petits blocs de fixe. C'est pour moi l'occasion de découvrir l'intérêt du mandrin coudé de ma visseuse Bosch. Et honnêtement, je n'aurais tout simplement pas pu fixer mon plateau sans cette invention. J'en profite pour faire un petit chanfrein sur le bord de mon plateau. Et là, vous vous demandez sans doute ce que je peux bien fabriquer. Alors, pas de panier, je ne suis pas devenu fou. Il me faut simplement faire une défonce dans mon plateau pour y intégrer une barre en métal qui sort de mon combiné. C'est tout. J'en profite d'ailleurs pour faire quelques petites adaptations pour intégrer au mieux mon meuble à ma machine. Puis, je fais un test. Bon, il me faut toujours fabriquer ces tiroirs. Alors là, ce n'est pas très compliqué. Ce sont de simples boîtes finalement sur lesquelles je vais fixer des glissières. Finalement, je découpe mes façades et je les fixe sur mes tiroirs. J'exécute enfin un petit ponçage final avant de pouvoir appliquer la finition. Pour commencer, j'y applique d'abord une tête couleur merisier. J'y applique ensuite un petit peu d'huile de lait. Enfin, je finis avec une cire. La cerise sur le gâteau pour terminer ce meuble, c'est d'y fixer ce super béto que m'ont envoyé mes amis de chez Raddy. Il me sera super utile parce que je n'avais pas d'étau jusqu'à maintenant. De plus, je ne sais pas vous, mais je le trouve super avec ces deux blocs rouges qui contrastent vraiment avec le bois de mon meuble. De plus, je suis rassuré car après un rapide test, je me suis rendu compte que mon meuble était vraiment stable, même en rabotant. Du coup, c'est cool. Je suis content. Alors, cette petite annonce. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je travaille en ce moment sur un très gros projet concernant un site internet que je veux faire en rapport à l'instant des copeaux. Alors, ce sera le site de l'instant des copeaux, mais bien plus que ça encore. Et pour le mettre au point, mon équipe et moi-même sollicitons votre aide pour nous aider à répondre au mieux à vos attentes. Pour cela, je vous ai mis dans la description de la vidéo un petit questionnaire auquel je vous invite à y répondre si le cœur vous en dit. Voilà, vous n'êtes pas obligés, mais c'est vrai que ça nous aiderait bien quand même. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de la Sané-Copo. Salut !